Salut salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. Alors la vidéo de cette semaine fait directement suite aux live créativité que je vous ai proposé la semaine dernière. Les live créativité sont des rendez-vous mensuels pendant lesquels on se retrouve effectivement en live ici sur YouTube et pendant lesquels je vous propose toujours une activité créative. La semaine dernière, je vous ai proposé de travailler ensemble dans nos carnets de croquis et pour cela je vous avais préparé quelques exercices. J'ai donc décidé d'en faire une vidéo un peu plus concise cette semaine. J'espère que ce ne sera pas trop redondant pour vous. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si c'est le cas, c'est la première fois que je fais ça. Mais je me dis que ça peut toujours être utile pour retrouver plus facilement les exercices, les explications et les bienfaits de chaque exercice. Je suis désolée pour la qualité des images qui n'est pas toujours hyper bonne puisque ce sont les images directement reprises du live et que j'ai donc filmées avec mon smartphone et non pas avec mon appareil photo, ma caméra habituelle. Mais je pense que ce qui est intéressant ici, c'est vraiment les exercices que je vous propose et ce que vous allez pouvoir en tirer. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications, à me laisser un petit like, un commentaire. J'y réponds toujours avec beaucoup, beaucoup de plaisir. C'est parti pour les exercices ! Alors le premier exercice que je vous propose, c'est un exercice qui est vraiment très intéressant pour activer son cerveau droit et donc pour se mettre à dessiner. C'est un exercice que je pratique régulièrement avant de dessiner, avant de peindre. Il permet vraiment de lâcher prise, d'activer le corps, d'activer le cerveau, de se mettre dans cette zone dans laquelle on est là pour se concentrer et pour dessiner. Alors lors du live, je l'ai fait à partir d'une feuille de papier chiffonnée, mais on peut vraiment le faire à partir de différents objets. Par exemple, en prenant l'intérieur de sa main, en utilisant un tissu par exemple qu'on va venir déposer, jeter, plier. Il y a vraiment une multitude d'objets que vous pouvez utiliser pour réaliser cet exercice. Le but, ça va être de se concentrer sur une ou plusieurs zones relativement abstraites du sujet qu'on est en train de dessiner. Ne pas vouloir représenter quelque chose de connu et de reconnaissable, mais vraiment se concentrer sur les formes, les valeurs, les lignes et laisser le cerveau droit prendre toute la place et laisser le cerveau gauche plus conscient, plus analytique de côté. C'est vraiment un exercice que je trouve très intéressant, comme je l'ai dit, pour se mettre à dessiner et pour entrer dans cette pratique. C'est un peu l'échauffement, si vous voulez. Moi, je le vois vraiment comme ça. Et alors, je vous conseille vraiment de le faire à partir d'un objet réel que vous avez devant vous et pas à partir d'une référence photo. Sous-titrage ST' 501 Ensuite, tous les autres exercices que je vous propose ici, je les ai réalisés à partir de références photo. J'ai réalisé un bord de Pinterest. Je vous le mettrai dans la barre d'infos si ça vous intéresse et que vous avez envie de reprendre les mêmes références photo que moi. Le second exercice, j'aime l'appeler le dessin binaire parce que je vous propose de dessiner uniquement en noir et blanc, en tout cas en deux couleurs, deux valeurs. Vous allez voir que sur le premier, j'ai un peu triché. Je vais avoir le noir, un blanc très blanc pour les highlights et puis un blanc un peu plus foncé, une nuance de gris un peu plus foncée. Donc, ce n'est pas binaire, mais en tout cas, c'est en trois couleurs uniquement. Et c'est un exercice qui va nous permettre de simplifier le sujet et les formes, de mettre en valeur la composition, les grandes zones d'ombre et de lumière. C'est vraiment un exercice très intéressant pour comprendre le sujet, pour comprendre comment l'image est construite et pour comprendre les différentes zones d'une image. Vraiment très, très intéressant pour étudier la composition. Je vous propose d'essayer de faire ce genre d'exercice, bien sûr sur des feuilles normales blanches, les feuilles classiques, mais comme je l'ai fait ici aussi, d'essayer de le faire sur papier noir, sur fond noir. Vous verrez que les approches sont très complémentaires et que vous n'allez peut-être pas approcher cet exercice de la même manière, sur fond blanc et sur fond noir. Chaque variation a quelque chose de différent et d'enrichissant à vous apporter. Je vous conseille vraiment d'essayer sur fond noir et sur fond blanc. De la même manière, pour cet exercice ainsi que pour d'autres, n'hésitez pas à utiliser directement un bique, un marqueur, en tout cas un outil qui va être indélébile. Ça va d'une part vous permettre de travailler plus rapidement. De toute façon, ce sont des exercices. Vous n'êtes pas là pour faire un super beau dessin abouti, mais pour étudier, pour apprendre et pour comprendre. Et le fait d'utiliser directement un outil indélébile, ça va vraiment permettre, au fur et à mesure que vous allez dessiner, de mettre en lumière des automatismes de dessin que vous avez. Et par là même, de pouvoir corriger les choses qui vous déplaisent. Peut-être que vous allez vous rendre compte que vous faites régulièrement les mêmes erreurs. Par exemple, la même erreur de perspective ou la même déformation. Par exemple, quand on dessine des corps humains, il est très fréquent de dessiner les têtes beaucoup plus grandes que ce qu'elles sont réellement. Donc voilà, ça va vous permettre vraiment, au fur et à mesure, que vous allez réaliser des dessins avec des outils indélébiles, de voir vos automatismes, que ce soit les erreurs que vous faites régulièrement. Et donc, ça vous permet de les corriger. Mais également, peut-être, certaines petites coquetteries de votre patte artistique, de votre dessin, et que vous allez pouvoir repérer. Et donc, peut-être décider de garder consciemment, et même de mettre en valeur, de mettre en lumière. C'est comme ça aussi que vous allez pouvoir évoluer et développer une patte artistique qui vous correspond, tout simplement. C'est comme ça. Ensuite, le troisième exercice que je vous propose, ça va être de dessiner en tout petit format post-it. Je pense que là, j'avais fait des carrés de 4 cm. Là, c'est vraiment un exercice de simplification extrême du sujet. Pour ma part, je trouve que c'est un exercice qui est très difficile, mais il est très, très utile pour étudier les compositions et pour mettre en valeur les lignes de force d'une composition. Il demande quand même une certaine réflexion et un choix très conscient des lignes que vous allez décider de représenter pour évoquer le sujet, soit au plus près de la réalité, soit en fonction de ce que le sujet vous fait ressentir et en fonction de votre vision artistique, évidemment. Je trouve que c'est aussi un exercice très intéressant pour travailler la ligne et les différentes manières de jouer avec les lignes. Des lignes plus fines, des lignes plus épaisses, des lignes très droites et d'autres très organiques. Voilà, c'est un exercice qui se réalise finalement très rapidement puisqu'on dessine en tout petit et qui peut être très, très challengeant, mais extrêmement bénéfique. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez vous constituer une petite collection comme ça de vignettes très petites. Peut-être qu'au bout d'un moment, vous ne saurez plus du tout à partir de quelles références photos vous avez réalisé ces vignettes, mais vous aurez des compositions qui seront là, placées et qui peut-être vous donneront l'élan et l'impulsion pour commencer un nouveau tableau, un nouveau dessin, pour commencer une composition à vous et donc un travail original. Et enfin, le dernier exercice que je vous propose, ça va être de choisir une seule et même référence photo et de la décliner avec plusieurs médiums différents. Le fait de jouer comme ça avec les médiums, de passer du dessin à la peinture, au pastel comme je le fais ici, ça va vraiment vous permettre d'explorer et de jouer, de tester les différentes techniques et de vous amuser. Moi, c'est vraiment un exercice que j'aime beaucoup faire parce qu'en fait, chaque technique va vous apporter un regard tout à fait différent sur cette référence photo que vous avez choisie et chaque technique va mettre en lumière différentes facettes de cette référence photo, mais également va vous permettre d'explorer les points d'intérêt de la référence, ce qui vous attire vous dans la référence photo que vous avez choisie. Ça va également vous aider à développer des techniques et des façons de faire différentes, des façons de représenter les choses différentes. Par exemple, ici sur la photo que j'avais choisi, bien sûr, le challenge se situe au niveau des nuages et on va voir qu'avec les deux techniques que j'ai décidé de tester, les nuages ne vont pas rendre du tout de la même manière. Donc, j'avais d'abord décidé de représenter ce paysage au pastel grasse. C'est un médium que j'aime beaucoup, vraiment. Je le trouve très agréable à travailler, très intuitif pour moi. C'est un peu comme de la peinture. Et ensuite, j'ai décidé de partir sur du mix média. Ce genre d'exercice, c'est aussi l'occasion d'explorer et de tenter des techniques. Et donc, j'ai tenté un combo. J'ai commencé par faire un dessin au crayon aquarellable. Et ensuite, je suis venue utiliser mes marqueurs à encre Ecoline, un peu comme des pinceaux, pour venir diluer mes crayons aquarellables et construire mon image. Quand j'en ai eu terminé avec les marqueurs Ecoline, je suis revenue avec ces mêmes crayons aquarellables par-dessus pour venir donner de la définition, pour venir modifier certaines couleurs, etc. Voilà, je me suis vraiment amusée. J'ai testé des techniques, j'ai testé des façons de faire. Et c'est vraiment le but de cet exercice. C'est de voir ce que chaque médium va pouvoir vous apporter pour réaliser une seule et même chose finalement. Vous allez voir que vous allez trouver des façons de peindre ou de dessiner qui vous plaisent, des façons de représenter les objets et les choses qui vous plaisent et d'autres qui ne vous plaisent absolument pas. Et ça, c'est évidemment très intéressant pour vous connaître en tant qu'artiste et bien sûr pour développer votre propre style artistique. Et bien voilà, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo. Encore une fois, j'espère que ce ne sera pas trop redondant par rapport au live de la semaine dernière et que ça pourra peut-être vous aider et que ça vous donnera peut-être également envie de sortir votre carnet de croquis et de tester ces différents exercices. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce qu'ils vous ont apporté, ce que vous avez aimé le plus ou qui vous ont le plus aidé. Je vous dis à la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Salut ! Salut ! Sous-titrage ST' 501